L'histoire de Ferrara, c'est aussi celle d'un gamin de cité qui a mal tourné. Né en 1973 en Italie, il débarque ici, a choisi le roi, dix ans plus tard, avec sa mère et ses cinq frères. Toute la famille ne parle pas un mot de français. Sa mère devient femme de ménage et son père vend des pizzas dans un camion au pied des immeubles. Dès 16 ans, le gamin se met à travailler. Serveur, plombier, il enchaîne les petits boulots pendant quelques mois. Mais très vite, il sombre dans la délinquance. Son avocat dira que c'est parce qu'il manquait de perspectives d'avenir. Ses éducateurs le décrivent alors comme un petit caïd mais doté d'un incroyable bagouf. C'est un garçon extrêmement intelligent, qui aurait, c'est pas moi qui le dis, mais des avocats, des juges, des experts psychologues, psychiatres, qui auraient pu probablement réussir dans de nombreuses branches, mais qui, il lui le dit peut-être par un tempérament un peu borderline. Et puis, lui, il dit par paresse, en fait, n'a pas fait d'études, n'a pas réussi scolairement. C'est un garçon qui est très drôle, qui aime la fête, qui se lie sans doute assez facilement avec les gens, qui est très à l'aise dans de nombreux milieux. Il a raconté, et je vois pas pourquoi on peut mettre ça en cause, qui fréquentait la Jet Set à un moment à Saint-Tropez, dans des soirées avec Bruce Willis. C'est tout à fait plausible, il a un énorme bagouf, c'est quelqu'un qui passe bien, c'est un grand séducteur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans ces milieux-là. Il fait ses premiers pas dans le banditisme dans les années 90. En 96, le voilà mêlé à une affaire de tentative de meurtre et de braquage à main hermée, qui lui valent être envoyé en prison. Mais le gaillard n'aime pas rester longtemps enfermé.